Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de ce centre de formation avec Frankfurt Allianz Football Club alors de la 12ème saison, évidemment, c'est pas la suite et la fin du centre de formation, c'est la suite et la fin de la 12ème saison on se calme, évidemment il en reste encore 3 d'ailleurs, 3 saisons, 3 fois 2, 6 épisodes oui non mais si les calculs sont bons, les calculs sont bons les gars, évidemment 6 épisodes encore dans ce centre de formation et 7 avec celui-ci, on espère évidemment réussir à aller au bout et à gagner un maximum de trophées je pense qu'avec ce centre de formation on peut battre des records, je vous le dis parce qu'on est chaud on est quand même extrêmement chaud, on a déjà beaucoup beaucoup de trophées à notre actif et je pense qu'on peut encore en remporter beaucoup, seulement si, et seulement si, nous ne nous faisons pas virer évidemment entre temps, parce que ça on sait que FIFA adore nous virer et alors un petit récapé évidemment de toutes les compétitions, on est en quart de finale de Pokal et ça sera le premier gameplay de cette vidéo face à l'airtract Frankfurt en Bundesliga, il faudra faire attention parce qu'on est 2ème donc il va falloir réagir dans cette seconde partie de saison pour tout simplement reprendre un peu de poil de la bête et passer devant le RTA ça serait plus sympathique, je vous rappelle qu'on a gagné la Super Coupe d'Allemagne face à Dortmund en début de saison, ainsi que la Super Coupe de l'UFA face à Villarreal et en Ligue des Champions, on a passé assez facilement ce groupe F en étant premier devant Norwich qui nous avait posé quand même quelques petits soucis mais voilà, Norwich en 8ème de finale, également de cette Ligue des Champions face à Leipzig nous ça sera face à Lisbonne, le Benfic à Lisbonne donc voilà, on va essayer de passer, il y aura évidemment le match au retour de ce match face à Lisbonne que nous regarderons ensemble, la simulation évidemment comme les quart de finale, les demi si évidemment on se qualifie je vous invite évidemment tout de suite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, j'en profite également pour vous demander si vous ne l'avez pas fait, de mettre la petite cloche de notification ça vous permet de ne rien louper de la sortie de mes vidéos si vous n'êtes pas sur le serveur Discord, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre voilà, il y a le lien qui est en description et vous pouvez participer à vos centres de formation merci à ceux qui participent déjà vous avez à peu près une dizaine déjà à y participer donc plus on est de fous, plus on rit donc n'hésitez pas à venir également y participer tout vous sera expliqué dans le serveur Discord donc pour ceux que ça intéresse de faire un centre de formation et évidemment de m'envoyer tout ça et que ça passe en vidéo n'hésitez pas à venir vous avez un deadline, les amis, jusqu'au 10 septembre donc là maintenant, si vous commencez un centre de formation maintenant il va falloir carburer quand même parce qu'il y a 15 saisons à faire, je vous rappelle donc il faut quand même y aller assez vite mais voilà, en tout cas, deadline le 10 septembre merci beaucoup à ceux qui participent je vous montre un petit peu l'équipe les amis, encore une fois, vous commencez à la connaître une équipe full 90 avec des joueurs qui commencent à bien progresser Beck vient de passer à 91 on a également un petit tac 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 qui est-ce qui était passé ? non, c'était juste Beck qui a augmenté si, il y a le petit Texera qui augmente bien aussi qui est passé à 90 de général ça fait quand même plutôt extrêmement plaisir Texera, j'ai envie de le mettre en concurrence avec Riley très franchement parce qu'il est quand même très très fort le petit Texera et je pense, il a un an de moins en plus que Riley donc je pense qu'il pourrait potentiellement lui passer devant toute petite chose qu'on m'a demandé en commentaire savoir s'il y avait des offres de transfert pour des joueurs comme Félix Brink par exemple, parce qu'on serait extrêmement curieux de les connaître et bien sachez que Félix Brink n'a pas d'offres de transfert voilà, il n'en a pas, tout comme Sigmund, tout comme Dietrich où les meilleurs joueurs, les joueurs les plus chers n'ont jamais d'offres de transfert voilà, je tiens à vous le préciser quand même parce que, et pourtant ils ne sont pas intransférables je ne pense pas que je les ai mis intransférables et pourtant, ils n'ont pas d'offres de transfert parce que forcément, c'est des énormes joueurs et qu'ils ont des valeurs un petit peu trop excessives pour les autres, mais oui, 300 millions d'euros de valeur 286,5 millions d'euros de valeur pour Leo Sigmund qui passera, j'en suis sûr, à 99 peut-être même avant la fin de la saison ça pourrait être plutôt cool et même Tom Dietrich, 217 millions d'euros de valeur c'est quand même énorme, on a quand même 3 joueurs à plus de 200 millions d'euros c'est assez exceptionnel c'est parti les amis, on va y aller directement pour ce match face à l'air tract à Francfort dans ce magnifique derby à l'occasion de ces quarts de finale de Pokal ça fait quand même plutôt extrêmement plaisir et on va y aller avec une équipe type même s'il y a un chouïa de fatigue on a joué un match face à l'Union juste avant donc forcément un petit peu de fatigue mais c'est pas grave l'équipe est quand même bien reposée on y va tout de suite les amis pour ce match let's go, let's go sans la neige les gars, je vais enlever la neige avant Tyler Riley est quand même le meilleur buteur de cette Pokal donc ça fait quand même extrêmement plaisir j'en ai profité vous l'avez peut-être remarqué pour changer les maillots et jouer avec nos maillots extérieurs parce que je pense que le dernier match de la vidéo on jouera avec nos maillots domicile donc voilà je voulais quand même tester encore une fois une nouvelle fois ces maillots extérieurs que je trouve merveilleux voilà donc on va tout faire aujourd'hui pour gagner ce match face à l'air tract ça va pas forcément être très facile on le sait surtout que c'est un Pokal et puis que c'est évidemment un derby donc évidemment c'est jamais facile mais nous on y va on est chaud et on va se retrouver pour les meilleurs moments de ce match oh les belles oh y a y a y a y a y a les belles cette frappe de notre capitaine Tom Dietrich 1-0 pour Frankfurt Allianz Football Club 14ème minute de jeu petit ballon donné de la part de Baloc elle dit allez vas-y fais toi plaisir mon petit homme magnifique hein magnifique poum très belle très très belle et ça fait 1-0 pour Frankfurt il a joué de la part de Mas là il était un petit peu esselé l'attaquant de l'air tract il va falloir faire attention quand même à ce genre d'action et là c'est bien joué de la part de notre gardien qui sauve les meubles et qui relance merveilleusement bien au passage allez les relances c'est bon aussi de la part de Mas franchement là par contre Riley il est un petit peu c'est dommage qu'il n'y ait personne qui a suivi parce que Riley il est un peu seul et là il vient frapper c'est arrêté par Scholes oh là là c'est violent que c'est violent que c'est pas beau que c'est que c'est immonde de la part du défenseur de l'air tract ça sera un coup franc je pense que Dietrich a une bonne qualité de coup franc je crois 91 de précision coup franc j'ai envie de tenter quand même avec avec Dietrich et je me concentre évidemment comme d'habitude j'essaye du moins et c'est la barre c'est la barre et oui c'était pas mal c'était cadré presque on va dire ça comme ça il n'était pas loin d'un joli but bien fait très bien fait dans la foulée le doublé de Tom Dietrich qui juste avant loupe la barre et bien voilà là cette fois il ne loupe pas le cas de quel match de notre capitaine franchement ça fait deux buts et une grosse grosse occasion avec cette barre on est plutôt pas mal c'est très bien joué on marche un peu sur cette équipe c'est vrai que on sait qu'on a de la qualité donc on est capable de faire des très belles choses on le fait on reste à la hauteur de ce que d'où on nous attend en fait c'est aussi ça un petit peu et c'est plutôt sympa allez faute c'est immonde oh la passe oh c'est dommage oh c'est dommage et quel arrêt de Schultz parce que là celui-là il était merveilleux ce petit ballon alors la passe de Sigmund monstrueuse monstrueuse passe de Leo Sigmund ah ouais on était sur une qualité de passe monstrueuse allez Riley pour le corner avec Ray-Ban peut-être non c'est bien défendu par la défense de l'air tract mais ce ballon va revenir et oui la détermination la détermination fait tout le petit coup oh là 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 pourtant c'est c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux allez Schubert petit ballon pour Ray-Ban la frappe de Ray-Ban pourquoi pas et oui on sait que tous nos joueurs sont capables de marquer des buts de folie donc pourquoi pas oh le retour de Ray-Ban magnifique magnifique retour de Ray-Ban et l'arbitre qui va siffler la fin de cette pour-un mi-temps superbe retour au physique du côté de notre latère à le droit ça fait quand même extrêmement plaisir 2 à 0 dans un match maîtrisé de notre part avant un match qui offre peu de solutions du coup à l'air track on le voit 8 tirs à 1 donc c'est plutôt sympathique j'ai envie de faire un changement les amis dans cette première mi-temps la sortie de Ray-Lay pour l'entrée de notre ami Texera j'ai vraiment envie de le voir et le tester sur une mi-temps complète voilà plutôt que sur une demi-mi-temps mais je trouve ça plutôt cool on va bien voir ce que ça va donner c'est parti pour cette seconde mi-temps la belle défense de Balog qui est derrière ça peut aller évidemment très très vite avec justement Texera qui va toucher son premier ballon Brink qui va lui redonner Texera pourquoi pas il est tout seul là-bas il est tout seul Sigmund la tête elle est belle de Leo Sigmund elle est superbement bien arrêtée par le portier qui a eu beaucoup beaucoup de chance là-dessus le corner à suivre Brink peut-être de la tête heureusement heureusement qu'il est pris de partout Felix Brink parce que sinon ça peut être extrêmement dangereux quelle défense de Tom Dietrich quelle défense de Tom Dietrich le ballon pour Sigmund oïe aïe 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 là franchement c'est même plus poussé à ce niveau-là c'est monstrueux ce qu'on est capable de faire c'est pas terminé ici Dietrich Dietrich c'est dommage que cette frappe soit pas cadrée parce que franchement il a encore une fois merveilleusement bien joué c'est quel talent voilà oh la défense de Taras Jouk Taras Jouk masterclass là-haut-dessus là-dessus c'est très fort ce ballon qui va arriver jusqu'à Brink le contrôle orienté pas dégueulasse il est pas dégueulasse le contrôle orienté de Felix Brink la frappe et c'est arrêté c'est pas terminé Texera qui viendra marquer en volée dans la lucarne du portier 3 à 0 belle rentrée aussi de Texera qui se propose pas mal sur le côté j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup et ça fait plaisir franchement grosse domination aujourd'hui et là on vient définitivement clore le score je pense en tout cas clore le résultat du match le score voilà pas sûr en tout cas on risque de gagner je pense que c'est quasiment sûr maintenant et belle reprise elle est pas si facile que ça le ballon lui arrive assez vite quand même et il arrive à avoir le bon réflexe pour la mettre en pleine lucarne c'est parfait on va faire les deux derniers changements dans ce match la rentrée pourquoi pas de Webel que j'ai envie de voir et Maeda j'ai envie de le voir aussi il va rentrer à la place de Brink c'est vrai qu'on le fait rarement sortir Felix Brink aujourd'hui on va le faire sortir et Maeda va rentrer Maeda on sait qu'il est capable de faire des dingueries quand il rentre c'est quasiment but à chaque fois c'est pas mal c'est pas mal le travail de Webel pour Maeda Maeda la frappe et le but et bien voilà on l'avait dit Maeda à chaque fois qu'il rentre c'est but et c'est fait 4-0 pour Frankfurt Allianz Football Club 68ème minute de jeu c'est vraiment juste après sa rentrée donc c'est énorme c'est énorme mais quel travail de Webel aussi franchement magnifique c'était pas facile il s'est bien dépétré de tout ça pour aller servir l'attaquant japonais c'est nickel c'est nickel les amis franchement 4-0 c'est propre ils veulent récupérer dans ces derniers instants pourquoi pas oh il laisse pas il laisse pas oh la la vilain arbitre les amis bon 4-0 on s'impose quand même ça fait extrêmement plaisir dans un match maîtrisé dans un match abouti c'est plutôt propre on fait des bons matchs en ce moment très franchement les gameplays sont plutôt de qualité c'est un petit peu logique quand même mais c'est plutôt sympathique quand même on est fiers on est fiers de notre équipe en tout cas moi je le suis ce qui va se passer les amis c'est qu'on va se retrouver maintenant pour les 8ème de finale retour de cette ligue des champions face au Benfica Lisbonne pour simuler le match ensemble allons-en on retrouve les amis pour ce match face au Benfica Lisbonne match retour de 8ème de finale de ligue des champions on a fait 2 partout les amis au match aller c'est extrêmement dangereux surtout que vous venez peut-être de voir notre manager qui était de 66 je crois c'est ça attendez les gars 65 pardon je ne sais pas je vais pas vous mentir je ne sais pas chaud les gars chaud chaud ça passe et ça passe mais là je pense qu'il va falloir que ça passe à chaque fois parce que sinon on est dans la merde le CA je vous rappelle enfin je vous rappelle en tout cas je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas je ne vous l'ai pas montré donc je pense que personne ne le sait priorité élevée pour gagner la ligue des champions cette saison du côté du CA on a déjà 65 de notre manager donc autant vous dire que si on se fait éliminer on se fait virer c'est une quasi-sertitude on se retrouve avec la sueur et la goutte au front pour les quarts de finale retour de cette ligue des champions allez on se retrouve les amis pour les quarts de finale retour de cette ligue des champions face à Villareal je rigole je rigole parce que vraiment on est en PLS 63 de notre manager je vous le dis c'est une certitude si on se fait éliminer c'est mort la notre manager va baisser d'au minimum 10 points voire plus je dirais même 15 points ce qui nous fait passer à 45-48 les gars moi je ne donne pas cher de notre pot à 48 de notre manager à un mois de la fin de la saison c'est mort donc vraiment j'ai peur vraiment j'ai très peur surtout que surtout que match nul un partout au match allé face à Villareal vainqueur de la dernière Ligue Europa au passage dans le jeu dans le jeu calmez-vous et je pense que je suis en PLS les gars je vous jure j'ai très peur parce que je n'ai pas envie que ce centre de formation se termine imaginez quand même que si on se perdait aujourd'hui le centre de formation était terminé c'était une certitude et franchement c'est horrible c'est horrible donc 3 buts 1 3 buts 1 on passe en demi-finale de cette Ligue des Champions on se retrouve donc pour les demi-finales retour allez on se retrouve les amis pour ces demi-finales retour de cette Ligue des Champions aïe 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 FC Barcelone bon et oui pas facile pas facile mais nous avons gagné le match allé 3 buts 1 vous allez me dire Rémi c'est bon tu passes calmez-vous calmez-vous je suis toujours en PLS parce qu'encore une fois s'il y a Romantada aujourd'hui il y a des montadas de l'entraîneur très clairement ça c'est une certitude c'est clair et net c'est clair et net tout simplement donc pas de Romantada s'il vous plaît voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire vraiment à ça heureusement que Riley marque à la 84ème je vous le dis parce qu'ils avaient fait le taf ils avaient fait le taf il y avait 3-1 jusqu'à la 80ème minute de jeu enfin 80ème minute de jeu il y avait 3-1 et on était en prolongation et heureusement Riley vient nous qualifier à la dernière minute c'est chaud Riley super match Riley super saison déjà j'ai l'impression parce qu'il marque pas mal en Pokal et il marque pas mal aussi en Ligue des Champions là il nous sauve merci à toi Riley bon et bien le côté positif c'est qu'on se qualifie pour la finale de cette Ligue des Champions on n'est pas encore viré que tout va bien dans le meilleur des mondes pour nous on l'espère en tout cas on se retrouve à la fin de cette saison pour le bilan final et le petit gameplay de fin de vidéo cette finale de Ligue des Champions les amis à tout de suite allez c'est parti le dernier pour cette fin de saison le bilan et le petit gameplay ce gameplay sera c'est un merveilleux gameplay les amis une finale de Ligue des Champions face au Rodenburg Leipzig exceptionnel parce que encore une fois c'est toujours le symbole on avait dit en créant cette carrière qu'on voulait un petit peu contrebalancer avec la firme Red Bull avec cette nouvelle association cette nouvelle firme Allianz qui a racheté un club et bien voilà c'est un petit peu l'objectif qui l'a mis en lumière dans cette finale de Ligue des Champions et ça fait extrêmement plaisir on va tenter de les battre évidemment des belles un beau parcours dans cette Ligue des Champions qui nous aura valu beaucoup de gouttes de sueur mais au bout on est là et on n'est pas loin de remporter un nouveau trophée de Ligue des Champions trophée qui serait le 4ème en cas de victoire donc ce serait exceptionnel que s'est-il passé dans les autres compétitions européennes ? je vous rappelle qu'on a remporté la Super Coupe de l'UFA et la Super Coupe d'Amane en début de saison qu'on a remporté le Ballon d'Or avec Félix Brink est-ce qu'on a remporté la Bundesliga les amis et bien oui et bien même d'ailleurs on l'a bien fait 11 points d'avance sur le RTA on a bien réagi en cette seconde partie de saison et c'est plutôt cool voilà franchement on a vraiment carburé on a carburé on est passé devant et on est resté devant tout le long de cette 2ème partie de saison donc ça c'est plutôt sympathique champion de Bundesliga une nouvelle fois pour la 6ème fois d'affilée donc ça c'est vraiment exceptionnel au niveau de la Pokal les amis et bien nous l'avons également remporté on s'était quitté avec le beau 4-0 face à l'air tract et ensuite on a gagné 4-0 également face à Stuttgart avant de s'imposer 2 buts face au Bayern la Pokal c'est la 6ème également Pokal donc là on est vraiment en train de faire des merveilles sur le plan national c'est un perfect pour le moment depuis qu'on est champion on a toujours tout remporté donc ça c'est quand même assez dingue les gars c'est assez dingue franchement donc on a la possibilité cette saison de faire la saison parfaite avec 6 trophées sur 6 ça serait exceptionnel au niveau des meilleurs buteurs on voit que Riley je l'ai dit a fait une superbe saison on va aller regarder ça au niveau des stats ici alors on a Brink qui est quand même exceptionnel avec ses 30 buts même si c'est pas sa meilleure saison c'est quand même très très fort 23 pour Leo Sigmund et 18 donc pour Tanner Riley qui monte quand même en puissance en termes de buts franchement il est marqué un peu moins avant là il a bien marqué cette saison Dietrich est là quand même avec 12 et Texera qui est quand même pas mal joué et qui est là avec 10 et il vient de passer d'ailleurs à 91 de général voilà donc on va regarder les progressions plus tard mais franchement c'est plutôt cool Tom Dietrich meilleur passeur avec 12 passe décive et Schubert 9 donc vraiment très très fort vraiment très très fort on est vraiment sur un nuage en ce moment et ça fait plutôt plaisir au niveau des progressions Maz passe à 93 les autres gagnants ne progressent pas on a quoi le petit Rokus qui passe à 73 Roche qui passe à 85 Marine qui ne progresse pas bon voilà il a 23 ans il fait une petite saison sans progression mais ça va revenir je pense que ça va revenir on a un petit plus 2 pour Franklin plus 1 pour Shoku le plus 1 pour Kabeças Chetine qui prend un plus 2 Orzoy plus 2 c'est bien Orzoy parce qu'il passe quand même à 81 de général donc ça c'est plutôt cool Ibrahim plus 1 on a le Dimitrov qui prend un plus 3 Hebeck plus 1 Reban plus 2 plus 1 pour Emtembu on a le plus 2 de Cook et le plus 2 de Schubert aussi donc ça c'est plutôt cool pour Vincent Schubert 28 ans qui continue à progresser c'est plutôt topissime pas de progression au niveau des milieux de terrain centraux c'est une énorme surprise Richter qui ne progresse pas sur cette saison c'est dur c'est dur et ça m'embête ça m'embête beaucoup plus 2 pour Lopez on a le plus 3 du coup de Texera voilà j'ai fait pas mal jouer cette saison si on regarde le niveau des stats il a joué 38 matchs je l'ai fait jouer très très souvent il est rentré aussi du coup pas mal de fois donc ça c'est plutôt sympathique Veubel qui prend son plus un petit Rich qui reprend sa petite progression et qui passe à 96 on a Nooky qui prend un plus 4 tac 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 Tenry qui ne progresse pas le petit Otto qui passe à 73 jolie progression pour lui Sigmund qui passe à 98 il titille il titille il est 99 le petit Sigmund son frère qui prend un plus 5 du côté du Paris FC voilà plutôt sympathique Kovacic qui prend un plus 7 du côté de Bruges Schroder qui ne progresse pas on a le petit Louis qui prend un plus 3 Maeda ne progresse pas et Brink reste à 99 belle saison quand même franchement on est sur du très haut niveau et malgré la note manager voilà on ne dira rien les gars je pense qu'on ne dira rien ça ne sert à rien et malheureusement ça gâche un peu toute la fête parce qu'on pourrait se dire bon en cas de défaite c'est pas grave on a quand même fait une saison à 5 trophées et non le CA tu fais une saison à presque 6 trophées et ben non ils ne veulent pas je ne sais pas je ne sais pas trop quoi leur dire quand on voit ce qu'on a rempensé cette saison on n'a rien dépensé imaginez dans la vraie vie tu ne dépenses rien en budget transfert donc tu as 783 millions de budget transfert tu fais un bénéfice de 431 millions d'euros sur l'année et ils sont capables de te dire t'es en retard sur l'objectif tu te fous de ma gueule sérieusement non voilà c'est pas du tout réaliste pour ça c'est pas réaliste je trouve voilà c'est dommage ça casse un peu l'immersion et on en est un petit peu désolé on va y aller pour ce match face à Leipzig et aujourd'hui je pense que je vais faire jouer Texera alors Riley c'est vrai qu'il a il est énorme peut-être que Texera finalement jouera aussi à la place de Balok Balok 28 ans et Texera il en a il en a 23 donc peut-être que Texera finalement va prendre la place de Balok au fur et à mesure c'est aussi possible voilà il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans cette fin de dans cette fin de 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 CDF et ça c'est possible aussi voilà on ne sait pas on ne sait pas pour l'instant je vais laisser comme ça finalement et on fera ça d'amour entrer Texera soit à la place de Riley soit à la place de Balok on y va les amis pour ce match des gameplay c'est parti et on est à Wembley à Wembley pour cette finale de Ligue des Champions ça va être un très très beau match surtout un très très gros match on espère évidemment la remporter cette Ligue des Champions la soulever une quatrième fois ça serait cool ça serait vraiment sympa et oui on a envie on a envie on a envie notre numéro 9 est là pour aller chercher un nombre de buts à plus de 30 il y a déjà 30 buts cette saison pourquoi pas aller titiller un peu plus haut on va tout faire comme d'habitude depuis quelques épisodes maintenant vous allez peut-être voir des des petits bugs d'enregistrement voilà pour ceux qui sont les plus observateurs et puis que ça dérange le plus j'en suis sincèrement désolé des tout petits bugs à un moment donné d'enregistrement il y a quelques saccades voilà ça arrive un petit peu en ce moment sur mes vidéos pour être très honnête je ne sais pas d'où ça vient donc je cherche toujours le problème mais sachez que j'y travaille et que pour faire un 3 normalement je vais changer mon setup voilà je vous le dis comme ça c'est une petite annonce sans en être une mais voilà je vais changer mon setup ce qui fait que la qualité normalement va clairement monter voilà donc j'espère voilà pour pouvoir vous proposer de la qualité par contre ma diction sera toujours aussi éclatée je vous le dis ça c'est clair et net voilà il sera toujours aussi éclaté le petit Rami c'est dommage bon on y va pour les moments de ce match quand même on est content c'est parti bien joué de la part de Leo Sigmund il est capable de faire ce genre de truc et c'est plutôt sympathique là encore une fois le ballon est bien donné allez le petit décalage pour Sigmund la patate de Sigmund et l'arrêt magnifique du portier de Leipzig attention à pas trop gâcher ce genre d'occasion parce qu'on est vraiment pas bien dans ce match on est vraiment très très mal il nous pose plus que des soucis dans ce match Leipzig c'est assez incroyable le centre de Sigmund il aurait pu se concentrer un peu là faire un truc un peu plus propre parce qu'on va revenir quand même par contre ça c'est propre par contre ça c'est propre alors là 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 il n'y a rien à dire quand on commence à dérouler comme ça oui là je dis oui c'est fait du bien mais c'est vrai que depuis le début du match les passes n'arrivent pas à leur destinataire on a beaucoup de mal à se trouver et là pour une fois que ça fonctionne ça fait du bien ça fait du bien et ça finira au fond grâce à Brink 1-0 bien joué bien joué de la part de Tom Dietrich c'est pas mal et la passe de Brink pour Sigmund elle n'est pas dégueulasse non plus allez Sigmund 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 et l'arrêt mais quel gardien quel gardien parce que là pour l'instant il nous arrête un nombre de deux cases assez incroyable la tête ici ça passera pas et il nous arrête beaucoup beaucoup d'occasion attention à ce ballon Baloch la frappe de Baloch et c'est encore arrêté par le portier il est en feu il est clairement en feu Tom Dietrich pour le corner c'est pour Bacon le coup de tête ça passera pas non plus il y a Riley qui est toujours présent toujours présent Riley et il essaie de feinter malheureusement ça ne passe pas on va essayer de faire le tour avec Beck Beck en deux temps le centre peut-être de Brink c'est pas du tout son fort ça se voit il est éclaté ce centre il était éclaté ce centre de Brink on va rester ensemble pour cette action je sens que ça peut mener à quelque chose on pousse ça marche pas ça marche pas les gars bien joué bien joué de la part de Reban heureusement qu'on a une défense intéressante parce que sinon ça serait compliqué ce match mais par contre la défense de Leipzig elle est monstrueuse on n'arrive vraiment pas à passer alors qu'on est capable de faire des jazz techniques de passer etc là on n'arrive à rien franchement ils sont monstrueux Leipzig ils sont incroyables ils sont incroyables je suis bluffé je suis totalement bluffé par cette équipe et franchement je ne donne pas cher de notre pot pour cette seconde mi-temps pour le moment on est encore devant et encore l'occasion une fois que ça se termine voilà c'est terminé pardon c'est la mi-temps mais ouais je pense qu'ils vont nous poser des soucis ils vont nous poser des soucis parce que je pense qu'ils ont le ballon déjà si on regarde ils ont le ballon ils ont quasiment autant d'occasion que nous on est presque en train d'être dominé donc c'est moyen c'est moyen ce match heureusement qu'ils ne cadrent pas trop leurs frappes on le voit 25% de tir cadré parce que sinon ça pourrait finir au fond on va serrer les fesses dans cette seconde mi-temps oh ce ballon oh ce ballon oh y'a 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 c'était quand même presque bien joué c'était presque parfait de la part de Brink mais c'est pas terminé c'est pas terminé Dietrich Dietrich ouais ouais pour Sigmund allez boum comme elle vient c'est dommage ça passera à côté ça aurait pu être un très joli but malheureusement ça passera pas oh Marine et oui et Marine quand il récupère ce genre de ballon c'est très intéressant parce qu'il se projette immédiatement et quand il se projette Marine on sait que ça peut être dangereux le bon ballon ici et derrière le centre il est pas mal il est pas mal non il est pas très très bien fait il est pas très très beau de la part de Marine après le déplacement de Brink était compliqué Riley pour le corner il y a Sigmund qui se propose et qui arrivait comme une furie attention c'est pas terminé avec Schuber la frappe de Schuber c'est arrêté par la défense gros match grosse pression on aimerait bien marquer le deuxième but parce que franchement il faut qu'on le marque parce que sinon je pense qu'on peut le regretter dans ce match ils sont quand même très forts en face allez ouais on souffle on souffle quand je vous dis serrez les fesses les gars c'est vraiment vraiment on serre les fesses on serre les fesses parce que on le sait on a parlé de licenciement depuis tout à l'heure aujourd'hui en cas de défaite on peut se faire virer aussi il n'y a pas de c'est pareil aujourd'hui on peut se faire virer si on ne gagne pas le match donc on est en sueur on est en sueur et jouer avec le stress c'est pas c'est pas top c'est pas top bon ça fait 2-0 j'ai pas fait les changements j'aurais dû les faire c'est pas grave on prend de vue d'avance j'ai envie de vous dire ça fait quand même du bien si franchement on passe cette saison et ben on pourrait être fier de nous parce qu'on a vraiment eu très très chaud allez là on va aller faire les changements du coup juste avant cette touche Balog va sortir on va faire rentrer Texera du coup à ce poste on va essayer de le faire rentrer aussi à ce poste là parce que finalement c'est aussi son poste je dirais même surtout son poste ça va nous permettre de faire rentrer Maeda sur le côté gauche et le dernier remplacement est-ce que je fais rentrer Vagana je vais faire refaire rentrer Vagana on fait souvent les mêmes changements au final en gameplay mais en même temps c'est des changements qui nous plaisent on aime bien faire ce genre de changements c'est toujours très intéressant donc on y va les amis pour cette fin de match oh la faute oh la faute j'espère que c'est rouge ouais merci j'espérais que ça soit rouge parce que on avait une belle action derrière quand même bah oui c'était inutile cette faute mon petit c'est dommage parce que là en plus on avait une belle au casque ça me pète le cul franchement ça me saoule franchement ça me saoule allez Vagana l'un des premiers ballons pour Vagana la frappe de Vagana elle passera au dessus pour notre milieu de terrain central ah la barre la barre en deux temps pour Texera évidemment en deux temps eh oui ah il est chaud il est chaud Texera bon il est vers un champ libre les gars c'est là franchement s'il la cadrait pas là j'ai essayé de la faire la plus forte et la plus précise possible bon ça s'est pas joué à grand chose ça s'est pas joué à grand chose le ballon c'est mal donné ça c'est non c'est pour ah mais c'est pas vrai c'est pas vrai jeu de merde les gars jeu de merde mais personne veut marquer là non non mais personne n'a envie de marquer je vous le dis je vous le dis personne n'a envie de marquer euh qu'est-ce que je voulais vous dire euh oui Texera là dessus il avait un champ tellement libre je pense que il aurait peut-être dû la mettre quand même mais la défense c'est quand même dingue allez c'est la fin de ce match les amis victoire tu faves ça et la ligue des champions est une nouvelle fois à nous pour la quatrième fois de cette carrière francfort allianz football club remporte la ligue des champions et euh bah écoutez on va se donner rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la cinquième ligue des champions et oui cinq ligues des champions peut-être ça serait fou ça serait fou il reste trois saisons on peut aller chercher un nombre de ligues des champions assez conséquent cinq pour la prochaine six pour cette d'après et sept pour la dernière saison donc potentiellement sept ligues des champions ce serait une très très belle perf en tout cas la quatrième elle est là et la quatrième elle fait extrêmement plaisir et euh on a souffert pour l'avoir on a beaucoup beaucoup souffert le CA a été dur avec nous mais au final on est là voilà pour aller soulever ce trophée ça fait vraiment du bien et Tom Dietrich qui va pour la quatrième fois soulever ce trophée il le mérite Tom Dietrich c'est un joueur extrêmement important de l'équipe un joueur extrêmement intéressant qui continue finalement de progresser il va quand même passer à 96 de général donc voilà il est chaud tout comme Schuber ils sont chauds les mecs et ils vont peut-être bien 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 continuer à progresser c'est ce qu'on espère en tout cas je vous invite évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je tiens encore une fois comme toujours à vous remercier de votre soutien en cette fin de FIFA parce qu'on sait que ce n'est jamais facile en fin de FIFA d'être là d'être toujours présent de ne pas être lassé par les carrières et pour la plupart d'entre vous pour certains d'entre vous vous êtes toujours là et ça me touche énormément ça me fait extrêmement plaisir donc merci encore une fois à vous je vais vous laisser évidemment sur ces très très belles images on donne rendez-vous dès lundi pour le début et la première partie de cette saison 13 où l'objectif va être de faire une saison la plus parfaite possible voilà pourquoi pas ne pas perdre de la saison parce qu'au final les saisons parfaites on arrive à les faire on arrive à tout remporter c'est la deuxième saison qu'on fait où on gagne les 6 trophées possibles donc on va continuer sur cette lancée là c'est clairement l'objectif et voilà on espère évidemment aller remporter le maximum de trophées jusqu'à la fin de ce centre de formation merci beaucoup les amis gros gros coeur sur vous prenez soin de vous c'est le plus important cette RMI bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz